Allez c'est parti ! Ouais ! Final ! On rentre dans le monde des dinosaures ! Hey tu nous filmes ça de tout près ? Qu'on voit bien ? On va filmer un peu sinon je vais me faire engueuler C'était pas facile On a dû gagner moins de 5 kilos Parce que c'est lourd hein ! Attention ! Réveilleux sapins ! Ca y est ! La colonie de vacances est arrivée ! Non mais je te dis la limite on va à la plage ! On recommence ! Donc on a fait des encadrements Pour les fenêtres La saison de tu sais pas comment t'habiller Il fait froid ! Bah oui ! Vous allez dire encore On râle ma chasse ! Bah oui on est français ! On a trouvé la neige ! Je te regarde ! Danser sur un an Remise en cadres Bonjour à tous ! Toujours bienvenue à Montélimar ! On est bien Montélimar ! Hé ! Alice ! On joue le saboteur ! C'est avec des nains ! Peux-tu nommer les nains autour de la table ? Alors il y a un grincheux ! Ah tu savais ! Il y a une idée de ça ! Qui ? Yo ! Yo ! Grincheux ! Il y a un dormeur ! Je sais pas pourquoi ! Ca va bien ! C'est quoi déjà ? Le dernier là ? Comment il s'appelle ? Simplé ! C'est lui ! Simplé ! Ah oui ! Regarde ! Tu fais Simplé ! Il y a Atchou ? C'est qui Atchou ? Atchoune c'est maman ! Joyeux c'est quoi ? Joyeux c'est Jeanne ! Et toi t'es qui ? Moi je suis grincheuse aussi comme toi ! T'es simpliste ! Mais non elle s'est déjà fait Simplé ! C'est moi ! Alors avec qui les 7 nains ? On n'est que 6 ! On est 6 ! Et c'est qui les 7 nains ? C'est qui les 7 nains ? Il est 7 nains il est là ! Mais non parce qu'on a loupé un... Il y a dormeur aussi ! C'est prof ! Et l'autre ? C'est prof et... Vous avez remarqué que les 7 nains quand on les nomme il en manque toujours hein ! Ouais ! C'est celui qui est pas là ! C'est qui les 7 nains ? Bon bon on s'est pas quitté d'autres les Blanche-Neige ! Bah si il est par terre ! Joue saboteuse ! Allez joue ! J'aime comment ? Joue ! Allez c'est parti ! Aujourd'hui on vous emmène au pays des dinosaures ! On s'en va au palais des congrès à Montélimar ! Et puis on va aller voir une expo de dinosaures ! Voilà ! On va voir ça avec Noah ! Parce que Noah il adore les dinosaures ! Voilà ! On va voir comment... Je sais pas du tout ! Alors ce truc il circule un peu dans toute la France ! Et là il est à Montélimar ! Alors il y a un petit moment qu'on a vu la date ! Et on avait réservé notre journée ! Donc YoYo a arrêté de travailler ! Spécialement pour ça ! Oh la la ! Oui ça Noah ! C'est pas le Scania ! C'est pas le Scania ! Bon ! Est-ce que j'ai le temps ? Non là tu peux pas ! Il va falloir trouver une place pour se garer ! Un poucement ! Oh le Scania ! A la recherche de la place perdue ! Bah s'il faut on marchera ! Arrête là-bas il va trouver ! Et là ! Il y avait une place là ! Ah non c'est pas une place ! Attends attends mais on va trouver de la place ! Attends ! Et dis-moi tout ce monde là est pas dedans ! Bah ok ! Non ! Non ! Non ! Non ! Il peut pas y avoir tout ce monde là-dedans ! Sinon je fuis ! Non ! Alors ça c'est le parking gratuit que quand tu veux aller balader ! Ah ok ! Bon alors les gars ! Ouais ! Final ! Ça y est ! A question arrivait à moelle pute aussi ! A question owners ! Pire de cette chani filme pour themselves ! La lah lah là lala ! Lala la 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 laé ! La 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 ! La 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 la, lala laa ! La 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 ! La 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 ! Regarde la carrière ! Là on peut tre нажirer ! C'est quoi celui-là ? Oh Franck il adore celui-là Donc est-ce qu'il est pas là ? Laisse-le regarder Maman ? Oui ? Il a vu papa et moi alors qu'il ne nous en pète pas Il est 25 mètres de long Il y a un bébé brachiosore Alice On l'adopte ? Eh ben ça doit pas être plus grand à voir C'est un fantône C'est un fantône Il fait mieux quoi ? Eh vous savez celui-là le brachiosore C'est celui dans Jurassic Park Qui mange les feuilles là-haut des nardes C'est le premier qui vient Ah il est vegan Il est vegan Après le brachiosore c'est accessoirement Le bébé dinosaure qu'ils abandonnent sur l'île Enfin après je dis ça comme ça moi mais Oh ça va moi je parlais de trucs mignons Mais oui mais le bébé il abandonne sur l'île Il est sadique Il est pas sadique Il est tout choupé T'as vu ? On l'adopte ? Oui La pauvre Alice A défaut elle est obligée de connaître tous les noms des dinosaures Parce que son frère il la gave avec les dinosaures Elle arrive là elle dit Ah ben ça c'est le parionix parce que c'est le... Un des préférés à Franck C'est un dinosaure En fait la gosse elle est gaver des dinosaures Et du coup... Maman Tu sais c'est bien que c'est des dinosaures parce qu'à un moment il se bat dedans Ah ouais Et vous pourriez moins les malins si c'était des vrais hein Ouais Tu vas prendre un coup de dinosaure C'est un dinosaure C'est un dinosaure Il crache C'est celui euh... C'est celui qui crache à la tronche C'est l'un ou c'est deux ? Non C'est avec... C'est euh... C'est euh... Le gars avec l'ordinateur là Quand il s'ouvre il va dire Ahah vous n'avez pas dit le magique Ahah Mais si c'est vrai C'est ça qu'il fait dans le monde Et lui c'est lequel là-bas ? Celui-là bah c'est le spinosaure C'est euh... C'est euh... Ohlala Il y a pas le spinosaure C'est le spinosaure On a pas vu le... Il n'y a pas de T-rex Ah non c'est euh... Il n'y a pas de T-rex Il n'y a pas de T-rex Bonjour... euh bah non Ok moi je veux YoYo il était en train de me dire 10€ pour ça... Et en fait il y a une deuxième salle Ouais parce que c'était quand même 10€ l'entrée par personne Quel que soit l'âge Alors je sais pas s'ils vont payer Les tout petits petits Euh... mais voilà Bon après clairement à transporter Je me dis mais ça doit coûter mais Une fortune de transporter La taille des dinosaures comme ça Et ça doit être une sacrée organisation Parce qu'en fait Ils sont d'un seul bloc Je me dis pour les charger J'imagine que c'est assez lourd Ah bah elle se disait il n'y a pas de T-rex Ah bah voilà J'ai trouvé Blu Et oui Blu c'est le velociraptor dans Jurassic Park Oh là 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 T'as pas fait des coups Oh là là J'ai trouvé Blu et Perla Mais Perla c'est pas euh... Oui oui mais à Lyon Il y a aussi dans... Dans Jurassic Park je crois Non c'est l'oiseau bleu dans Rio non ? Ouh là En attendant Voici des dinosaures Alors si vous n'aimez pas les dinosaures Si vous n'aimez pas les dinosaures Si vous n'aimez pas les dinosaures En effet cette vidéo va être inintéressante Si vous n'avez pas une âme d'enfant Peut-être que cette vidéo va être inintéressante Mais pour nous Avec notre âme d'enfant Et nos grands enfants Tous nos enfants qui adorent les dinosaures Ben c'est magique Elle est... Pour mettre sa tête là bas Non il veut pas En bon ou mauvais parents Je sais pas Les enfants repartent avec leur barbe à papa Pleine de sucre Il est pas loin de midi C'est génial C'est super La barbe à papa ce n'est ni plus ni moins que du sucre avec du colorant Hein Alice ? Il y a des fois où on s'aide contre nos principes Mais quel souvenir quand on est enfant Que de manger une barbe à papa Et ben voilà Nous sortons de cette petite sortie dinosaure C'était plutôt sympathique Ils étaient comment tes dinosaures Noah ? Oui Ils étaient oui ? Ils étaient bien ? Oui trop bien Ils étaient oui ? Mais quand j'étais allé dans la bouche Des dinosaures là Où on voyait Où on voyait à travers sa gorge Oui Et bien Et bien il m'avait avalé Il t'avait avalé ? Presque midi On avait du venir pour midi on avait de la place C'est clair On avait pas de place pour s'égarer Et là il y en a partout Et ben je peux vous dire C'est clair C'est clair C'est clair Glacial Allez on rentre On va aller manger Il faut penser à acheter du pain Aujourd'hui c'est journée parc Et pendant que je vais au parc Je vous laisse avec Yoyo Le chef du métro Le chef des bricolos Le chef des bricolos Et tu nous filmes ça de tout près ? On voit bien ? Hein ? Du bon Mais si tu vas y rentrer Qu'est-ce que c'est ça ? Ah si jusqu'à bout Pourquoi ? Parce qu'on est un peu court Bah on est court que d'en bout Ah Parce qu'en bas ça va On est assez long Mais au moins on est pas court Oh la la Allez hop Moi je l'écoute plus Hein ? On va aller voir ce qu'il y a C'est là dedans Hop là Ah ça continue à plaquer Ah oui ah oui Monsieur enchanté Vous avez vu on a de la main d'oeuvre hein ? On a toujours du monde pour nous filer un coup de main Il va y avoir une fenêtre ici Une fenêtre ici Une là Une là Une là Il y en a une de l'autre côté là ? Mais il y a une là Une là Ah oui Sinon il manque des traces C'est bon Magnifique Y'a plus les gars Ah oui mais c'est Bref Faut qu'on démonte le La laine On va essayer de démonter le rail aussi là Et après on va essayer de t'isoler Et voilà on va t'isoler Et petit à petit On va essayer de mettre un coup Alors nous on utilise la main d'oeuvre On utilise nos petits vieux comme manutentionnaires Là on a déjà fait les petits vieux là J'aime bien les petits vieux hein Les petites vieux La petite conne La petite conne Ils font la manutention là La petite conne Et puis des fois Patrick il fait même le caméraman Ouais Hein ? Ah Du coup si vous avez la vidéo comme ça C'est de sa faute hein ? Ouais là Bon allez nous on y va ? On va filmer un peu sinon je vais me faire engueuler Ha 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 Bon alors là on a préparé les encadrements pour les fenêtres Donc les fenêtres bien entendu elles viennent à l'intérieur Celui-là on l'a pas fait ici Parce que j'ai la plaque de contreplaqué marins qui vient derrière Donc contreplaqué marins Pour ceux qui ne trouvent pas sur Google C'est opale diffusion Voilà Euh Et là on est en train d'enlever le rail ici Parce que le moteur là en fait Au niveau du plafond on a fait faire un décroché Euh Pour le moteur tout ça c'est pas C'est un peu complexe comme système Alors ça aurait marché hein Ça aurait marché Le problème c'est qu'il va ne plus nous embêter qu'autre chose ce truc Donc du coup il dégage Il y a un rideau métallique qui est commandé Qui va remplacer celui-là Et en rideau en fait c'est un rideau de garage hein Donc il s'enroule ici Il vient pas à l'intérieur du plafond Ça sera plus facile pour moi Euh Et je pense qu'on va gagner du poids Parce que le rideau qu'il y a il fait 66 kilos Et je pense que là à mon avis Euh Ça plus les moteurs Plus la porte ici Plus les ressorts là Les deux ressorts en haut Euh Je pense qu'on va être sensiblement au même poids Si on ne mette pas du poids Donc euh Voilà Et le rideau là Il va être avant là On va mettre sur le bon coin Si ça intéresse quelqu'un On ne sait jamais On va mettre dans une porte de garage On ne sait jamais On va enlever le rail Et C'était pas facile hein C'était vraiment pas facile Parce qu'ils ont collé ça Alors je ne sais pas quoi ils ont collé Je vais essayer de rentroucher un peu Voilà Regardez ça Collé tout le long Tout le long Collé Collé Glissé Ah il n'allait pas s'échapper C'est ça repèse Ah on dit ce truc Je suis sûr qu'on a gagné du poids au calme On a gagné au moins 5 kilos Parce que c'est lourd hein Bah Il est où le bestiaux là ? En dessous En dessous Il est en dessous Là Regardez ça Là C'est vrai Il m'a mis en dessous là Parce que là il y a le moteur C'est pour pas qu'il prenne l'eau Mais c'est lourd C'est un truc de fou hein C'est un truc de fou hein On va essayer de le démonter Alors pour le démonter Ca a été Petite biche Ciseaux à bois Pour couper le Le silicone Ca a été vraiment Vraiment une galère Une heure et demie On connait dessus Une heure et demie connait dessus Alors on abîme un petit peu la résine par ci par là Mais bon c'est pas méchant C'est pas méchant C'est vraiment On pensait que ça allait être pire que ça Parce que tenez comme il tenait le truc On pensait qu'on allait rajouter toute la lavande Mais non Ca l'a fait au final Ca l'a fait Enfin voilà quoi On va relater ça On va aller voir un coup Je pense avoir Et après on va relater Parce que là C'est Un peu Un coup de chaude Un bon coup de chaude Alors Avec Jeanne On a une surprise On est une surprise On va dire Il sait pas ce qu'on va chercher Mais en fait On va La bride On va chercher Un sapin de Noël Pour tirer le corps Il est prêt On va chercher Un sapin de Noël 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 Allez On arrive Mais Noël Il sait toujours pas Mais ils sont coupé Mais ils sont coupé de façon Ils sont coupé Moi je pensais qu'ils étaient entiers Je pensais que c'était des sapins entiers Mais non ils sont coupés 2m10 c'est bien 2m10 c'est bien 2m10 c'est bien Ah bah là 2m10 aussi Ils font tous 2m10 en fait C'est pas la différence Ils faisaient pas De toute façon ils sont tous coupés Moi je croyais qu'ils étaient entiers Ah non Bon de toute façon ils sont coupés Ah ok Ah bah moi je veux un grand 2m10 Mais si 2m10 T'as vu la taille du plafond C'est déjà un 80 c'est bien Non moi je veux un grand sapin Allez 2m 2m Alors on cherche donc là ça va être à droite Elle m'a parlé d'un grillage Enfin je sais pas Par là Ouais peut-être par là Elle m'a parlé d'un grillage Euh bah re à droite alors C'est peut-être par là Il est où son grillage Elle m'a parlé d'un grillage Ils sont là Stop 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 Ils sont là Arrête-toi Arrête-toi Bon Noah Moi Tu viens 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 T'es où Noah Moi il est Il arrive Bon allez On charge un comme ça Mais il faut qu'elle taille Bah un grand comme ça là Comme ça oui Là Attends attends Ça c'est un grand Oui Ouais là Ça c'est un grand On est d'accord ? Ouais Voilà Alors Tu veux un grand comme ça toi ? Hein ? Bah regarde la taille de sa branche Alors ? Allez Bah c'est parti Vas-y on charge alors Oh bah voilà Nickel Euh Jusqu'à nickel Il va Ouais un petit peu Il va dépasser un peu Attention On ramène le sapin On ramène le sapin Quoi ? Quoi ? Eh on a ramené le bois de chauffage nous On a perdu Alice Du coup c'est Jeanne qui fait la déco Du coup c'est Jeanne qui fait la déco Et moi aussi Voilà On fait tous les trois la déco Ah je vous avais dit que ce serait Noël hein Allez vas-y tu peux Là Tu peux attaquer à mettre des boules Vas-y mon coeur Vas-y Jeanne elle est perdue dans ses guillemots Oh t'es belle Pour décorer un sapin Regarde Vous décorez le sapin Moi je me transforme en sapin Voilà Ouais elle est froide hein Attends 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 Doucement Noël Combien c'est décoration ? C'est toi qui mets les toiles ? Attends je vais chercher ce qu'un Ça va être compliqué je crois Noël Ah tiens Si tu montrais ce que t'as fait à tes cheveux Tu leur as fait quoi ? Tu les as coupés non ? Avec les ciseaux ? Ohlala Je te dis que j'y suis Ohlala Je crois qu'il... Oh oh On peut pas mettre celle là Attends regarde donne Je crois que c'est un peu dur Elle est pas tombée hein Parce que le trou il est trop petit Il faut peut-être mettre l'autre la blanche Elle est plus large je crois Oui Attendez Elle est où la ? Ouais peut-être celle là elle est plus large Non ? Il y en avait encore une autre même Regarde il y en a une c'était un cercle Et du coup ça passe plus facilement Oh Ouais C'est un passé Ah ben voilà Oh Le premier coup de vent elle tombe Mais attendez Il y a un petit sapin Peut-être que la violette c'est pour le petit sapin Ah peut-être que c'est ça alors Oui Non inquiry Il s'allume On le teste dans le noir On va le tester dans le noir Attention il devrait rester dans le noir on reste dans le noir non pas maintenant on fera une soirée dans le noir et voilà je vais faire dans le noir attention c'est le moment de faire une photo j'ai une photo avec le sapin une photo avec le sapin et voilà photo avec le sapin Noah ouais magnifique ça fait 2-3 soirs 2-3 ça fait 2-3 2-3 soirs et ce soir ça fait 3 jours bon ça fait 2-3 jours qu'on fait des petits jeux le soir ensemble ce soir nous testons le papayou 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 et ben c'est un peu sympa c'est sympathique celui qui fait le plus de points a perdu c'est pas mal quanté vos cartes je crois qu'Alice s'est trompé j'en ai 12 j'en ai 12 j'en ai 12 j'en ai 11 et voilà mouais bon allez on a rectifié le fil allez c'est bon très pleu très pleu très pleu très pleu on est d'accord c'est carreau hein oui oh allez on part en expédition allez va au cacahuète Noah viens au cacahuète hop là expédition allez on prend deux voitures et on va où ? elle vient au camion non pas au camion dans la petite cacahuète oh la la alors on attend Muriel, Gilbert, Claudie, Jeanne Seb et c'est parti expédition tout le monde va au marché de Noël Noah monte en voiture ah ça y est ils arrivent ils arrivent allez allez moi je vais en cacahuète c'était oui ça fait douze fois que je le dis mais j'aime bien ça y est la colonie de vacances est arrivée ça y est la colonie de vacances est arrivée à Marjol franchement là c'est vraiment au sud on s'est fait arnaquer hein ils nous ont dit ouais viens monter Limar c'est le sud t'as qu'à croire le sud de monter Limar de rien du tout non mais je te dis la limite on va à la plage ouais la saison de tu sais pas comment t'habiller il fait froid des marchés de Noël et y a pas de neige est ouverte mais oui parce qu'en fait ici c'est le nord du sud d'accord du coup ils se la pètent en croyant qu'ils ont de la neige sauf qu'en vrai ils ont un demi centimètre de neige six heures par an et ils croient qu'ils ont de la neige voilà mais tant qu'à faire au moins on se gèle au moins qu'il neige quoi mais qu'il neige qu'il neige ils ont vu qu'on se gèle ce serait utile au moins voilà là on se gèle y a du soleil qui fait semblant de réchauffer et en plus y a pas de neige déjà y a une boule de Noël avec le soleil donc ça fait déjà un peu Noël avec une boule de Noël Où sommes-nous censés aller ? On va où ? On va là ? On cherche Noël On cherche Noël ? On cherche Noël Pas encore là à Noël Parce qu'on disait qu'ils vendent des couettes au marché de Noël En fait là c'est marché, mais pas Noël Oh les papots Qui achète des couettes à Noël ? Et de la breloque Et de la breloque pour Noël De la quoi ? De la breloque Et des trucs que j'ai pas bien compris En fait c'est un marché là C'est les châtaignes Les châtaignes c'est Noël Ah bah voilà Les châtaignes c'est les châtaignes Les châtaignes c'est les châtaignes Non mais à un moment donné, je veux bien que les matériaux soient chers, mais il y a peut-être des limites à la stupidité, non ? C'est... Tu veux aller voir le grand barbu ? Alors, ici, il y a l'atelier du Père Noël, à 5 euros la photo. Du coup, à 5 euros la photo, je vais aller l'emmener voir, je vais pour acheter un costume à yoyo. Mais on va voir Yannick. Ah oui, c'est pas beau. Bien, on va voir, il y a des gratouilles là-bas. Bah oui, vous allez dire encore, on râle, machin, tata, tata. Bah oui, on est français. Donc comme on est français, on est râleur. C'est écrit sur mon bonnet, non ? Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que c'est écrit sur son bonnet. C'est écrit râleur, voilà. Non, mais faut rigoler ou quoi ? À un moment donné, faut arrêter de se toucher aussi. Après, je comprends, la vie est augmentée, mais à un moment donné, faut pas s'étonner de pas faire du chiffre quand on vend les choses à ce prix-là. Les gens, ils achètent plus. Déjà, combien ils achètent des gens ? C'est hallucinant. Tu te dis, ah bah tiens, non, en fait, je vais rien acheter du tout, même aux gamins, parce qu'en fait, je cautionne pas et que c'est mort. On va pas acheter des trucs. J'adore, genre les chaussettes Wish qui sont vendues 10 euros, alors qu'elles sont à 2 euros chez Wish, quoi. Même pas, c'est 2 euros les 5. Non, j'exagère. Non, mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Ouais, on a perdu notre groupe. Ah non, il est plus grand que Gratouille, Gratouille, il est comme ça. Mais Gratouille, il est petit comme ça, Gratouille. Je monte sur Gratouille, j'ai les pieds qui touchent par terre. Et puis, il est moins gros que Gratouille. Gratouille, il est plus gros. Mais Gratouille, il est plus gros et il m'arrive là, Gratouille. Gratouille, si je monte dessus, j'ai les pieds qui touchent par terre. Moi, limite, j'ai les pieds qui touchent par terre. T'as vu ? C'est moi qui porte Gratouille. Il est lourd quand même, Gratouille. Allez, viens. On va essayer de retrouver les autres. T'as vu ? Allez, viens. Si il les a vus, viens, on va aller voir. On va essayer de retrouver le groupe. Eh ben, on n'est pas convaincus. On va essayer de retrouver notre petit groupe. On n'est pas convaincus. Bon, ça ne fait pas vraiment marché de Noël. Ça fait plus marché, plus que marché de Noël, déjà. Et puis, ça fait très, très, très business, en fait. Voilà, sans la magie de Noël. C'est là que c'est dommage. Bonjour le groupe. Ça a foiré le marché de Noël. Il n'est pas trop Noël. C'est ça, tous les marchés de Noël, maintenant. C'est comme ça. Ça manque d'originalité, de création. 8 minutes, arrêtez. On a trouvé la neige. Oh Gilbert, regarde la neige. Il y a de la neige. Oh, regarde. Oh là là, il y a de la neige trop bien. Oh, super. Pardon. Excusez-nous. On a des grands enfants. Ça va trop bien. Non mais, on les a emmenés au marché de Noël. Regarde-les. Ils sont au marché de Noël, les enfants. Non, allez, même Noa, il est blasé. Parce que Noa, il ne se rappelle pas, on a fait le marché de Noël. Il avait quoi ? Peut-être deux mois. Et là, franchement, ce n'est pas terrible. Allez, allez, on rentre. C'était rapide comme visite du marché de Noël. Ils repasseront pour leur marché de Noël. En fait, c'est un marché. Ce n'est pas un marché de Noël. C'est un marché. Ils vendent des couettes, des chaussures pour les pieds exprès. Des chaussures orthopédiques. Absolument tout, sauf ce qui est de Noël, en fait. Voilà. Du coup, ça fait bizarre. Il y a trois crèches dedans. Oui, bon, voilà. Il y a trois crèches dedans. On essaiera un autre marché de Noël. D'ailleurs, si vous connaissez, autour de Montélimar, des marchés de Noël qui sont vraiment sympas, en mode magie de Noël, vous pouvez nous communiquer les adresses où on est preneurs. Qui a eu cette idée folle ? De venir au marché Noël ? Oh, quand tu vois le prix du machin, oui, Noël ? J'ai décidé de faire une course et de ne pas leur dire. Oh, on fait une course sans leur dire ? Ah, là, puisqu'on a été les premiers à partir, on est les premiers à pouvoir gagner la course. Moi, je vais faire un jeu de société avec les grands. Tu vois le prix des... On se rendait à le jeu au paillou. Quand tu vois le prix du bordel, 2080 vols, le porte-monnaie... C'est clair. Dorame, on va se faire une après-midi jeu de société avec les grands. Je n'avais pas appuyé sur le bouton. Tu crois ? Je crois que je n'avais pas appuyé sur le bouton. Tu n'as pas filmé ? Non. On recommence. On a fait des encadrements pour les fenêtres. Théoriquement, elles vont là-bas. J'espère parce que maintenant, c'est trop tard. Là, il y a un petit carré. Ce n'est pas pour le tuyau du poil. C'est pour le turbovent. C'est un turbovent comme Patrice, il a posé sur son bus avec H2R. Là, il y a un turbovent qui va être posé. Là, on pose les plaques au plafond. On les colle à la pilule. Et un petit action. Un peu de pub pour action, si on peut avoir un partenariat. Je ne sais jamais. Je les occupe. Et voilà. Merci à Mehdi pour le prêt des troisième main. Tu vois, regarde Mehdi. Elles sont utiles, les troisième main. Tu as vu ? Je les ai un peu modifiées, un peu custom, avec la barre en bois. Pour en faire plusieurs, d'un coup. Voilà. On va isoler tout ça parce qu'on avance, on avance. Et si je ne finis pas, je vais me faire enculé. Et du coup, je disais, avant que je m'aperçoive que ça n'enregistrait pas, que ça résonne déjà beaucoup moins. Ça résonne beaucoup moins. On attend contreplaqué marine pour les côtés. Je pense que je vais faire l'ouverture des fenêtres dans la semaine. La semaine qui arrive. Parce que là, on est dimanche. Donc je pense que les fenêtres, elles vont être ouvertes dans la semaine. Et voilà. Donc, on parle de diffusion pour le contreplaqué. Résiné. Stratifié. Et voilà, on avance petit à petit. On avance petit à petit. Bon, on avance un peu de jusque là. C'est, je ne sais pas quelle heure il est. Il fait une nuit presque quasiment. Donc ça, on va laisser sécher le plafond là. Ça, demain, on reprendra. Pour finir le plafond là. Finir le côté. Finir le côté. Et avancer un peu plus. Demain, je vais me chercher les câbles électriques. Alors demain, il va y avoir du câble électrique un petit peu posé partout. Il va y avoir du câble électrique un peu posé partout. Parce que je mets tout ce qui est électricité, panneau solaire, convertisseur, régulateur. Tout sera centralisé ici, là, sur ce mur dans le garage. Parce que le garage, là, on garde 1 mètre, 1 mètre 95 cm, 1 mètre de garage ici, derrière. Donc tout sera centralisé là. Les batteries seront là, sous les banquettes. Les cuvaos seront là-bas de chaque côté. Mais là, je vais te coincer un petit peu, là, avec Opa de diffusion pour la livraison. Dès que je pourrai plaquer, ça sera pas mal. Je vais peut-être m'attaquer les fenêtres dans la semaine, comme j'ai déjà dit. On verra. On verra, on verra. Ça dépendra de la météo, ça, pour les fenêtres. Donc je me suis reporté les prises. Voilà, mes chines à laver. Là, il y a 3 prises de 120. Là, il y a le frigo, plus la grille. Enfin, je me suis reporté un petit peu sur les murs. Qui va où et qui fait quoi. Parce que sinon, on va être perdus. Il va me manquer des trucs. Il va me manquer des trucs. Donc, on va faire ça tranquillou, tranquillou. Voilà. Sans se presser. Surtout pas se presser. Parce que c'est la partie là où on arrive. Il faut rien oublier. Faut pas oublier une prise. Faut pas oublier un câble. Faut pas oublier un tuyau. Quoique les tuyaux, ils vont couvrir sur le plancher. Donc ça, c'est pas encore pas trop gérant. Mais les fils électriques et les prises et tout ça, c'est dans les murs. Donc, une fois que ça va être plaqué, on peut pas repasser de fils. Donc, il faut pas se tromper là. Il faut pas se tromper. Là, il va y avoir la douche avec les tuyaux dans l'isole. Là, il va y avoir l'évier. Là, les toilettes. Là, c'est pas fini. Il faut d'abord que je plaque le fond pour finir ce côté-là. Donc voilà, c'est... Il faut y aller gentiment, sans se presser. Voilà. Allez, on va aller voir un coup. Voilà, là, il va y avoir. Sous-titrage ST' 501